à toutes et à tous et les bienvenus pour ce cpt en taille taille volume 5 nous sommes le mardi 11 juillet je vous fais un petit cadeau j'ai un indicateur si cet indicateur confirme son rebond franchement ça peut faire complètement explosé le bitcoin et les crypto de manière générale on va aller voir ça on va les faire un petit point sur les toutes dernières actualités et les tendances marché alors la semaine dernière ça a été un massacre quand même en bourse en particulier en europe sur le cac 40 on a fait moins 4% on a un début de semaine positif pas des énormes hausses mais entre 0 et 0 5 % de hausse le marché est plutôt en attente on va aller voir ça on va avoir quelques statistiques en particulier l'indice des prix en allemagne très important l'indice zau qui est un indicateur sur l'activité en en allemagne et comme c'est la plus grosse économie d'europe c'est important en particulier l'indice des prix donc ça sera 1 0 à 1 minuit taux de chômage et demandeurs d'emploi après ce qui est intéressant c'est tout de suite d'aller voir ce qui nous attend demain parce que ça va être ça le vraiment l'indicateur choc c'est demain à 14h30 indice des prix le fameux cpi qui fait trembler les marchés financiers surtout avec les grosses questions en ce moment sur les augmentations des hausses des taux de la fed et vous allez voir que ces augmentations le marché en train de parier sur le fait en tous les cas cet indicateur nous montre que le marché confirme qu'il y aura plusieurs hausses des taux avant la fin de l'année mais vous allez voir ça peut être positif pour les marchés au final je vous montre ça après là c'est intéressant c'est que les particuliers qui possèdent plus d'un bitcoin a atteint un plus haut historique jamais on a eu on a eu ce taux là et c'est ce qu'on voit à peu près sur les marchés vraiment il ya énormément de holders peut-être des énormes holders mais même les particuliers commencent à accumuler du bitcoin et c'est intéressant le nombre de personnes qui ont un bitcoin parce que cet indicateur ne pourra jamais aller au delà de 21 millions justement ensuite c'est intéressant c'est que on en apprend de plus en plus sur les cbdc vous savez c'est un peu les banques numériques de monnaie nationale mais c'est un peu n'importe quoi ça veut dire que on n'accepte pas les crypto on remet en cause le monde de la blockchain mais derrière on construit quand même donc pour moi de ça c'est toujours un aveu de faiblesse on en apprend un peu plus sur comment sont construites ces cbdc par exemple au brésil il ya un pilote qui a été lancé il ya des gens qui ont fait l'analyse un peu du code le code du bitcoin il est on ne peut pas le modifier il est tel quel il a été défini dès le début il ne bougera jamais d'ailleurs dans le code on a les halving on a tout 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 qui est à l'intérieur du code du bitcoin là la grosse différence c'est que le truc en fait ça va être la même chose mais comme si c'était paramétrable c'est à dire vous faites ce que vous voulez vous pouvez interdire des comptes vous pouvez augmenter le nombre de de monnaies en circulation vous pouvez réduire à votre convenance en gros on est en train de faire exactement ce qu'on fait aujourd'hui avec les monnaies et papier on fait la même chose avec les cbdc donc il n'y a aucun gap technologique à aucune innovation finalement on se fait un vernis un peu blockchain pour être dans l'air du temps mais grosso modo c'est exactement la même chose que le dollar papier sauf qu'il est numérique ils font ce qu'ils veulent ils augmentent la tokenomique et tout ça et c'est intéressant parce que ça valorise encore plus le bitcoin en particulier ça c'est intéressant aussi c'est à prendre avec des pincettes toujours parce que toutes les banques il n'y a pas si longtemps elle disait que le bitcoin et tout ça c'était des monnaies c'était pas trop favorable à ces monnaies là mais standard chartil c'est l'une des plus belles plus vieilles banques anglaises qui prévoit une target de 120 milles bon ça fait plaisir ça vaut ce que ça vaut moi je vous dis ma target c'est 150 200 milles par exemple pour le prochain prochain ball run au moins à prendre prestépine vous savez moi c'est un projet pour moi qui est complètement éphémère et j'ai fait tout depuis le début je vous en ai parlé l'année dernière il ya plus de même il ya presque un an et demi quand tout le monde s'excité autour de ce projet là je disais sauf qu'il peut c'est tous les signes d'un scam marketing énorme tous les plus gros youtube heures qui sont vendus à ce projet là qui vous poussait en acheter une deux trois quatre cinq paires 1 et donc ça faut pas oublier et donc grosso modo il essaie de relancer un peu la dynamique mais on verra ça a aucun impact sur le cours un cadavre est un cadavre moi je pense que c'est le genre de dossier qui ne repartira jamais et ce qui me fait marrer c'est qu'ils s'inventer des partenariats avec ASICS avec adidas avec tout ça ils sont leurs partenariats on ira voir rapidement le cours on va aller voir direct step in voilà je pense que c'est l'une des pires performances de l'année d'ailleurs c'était dans le top 50 c'est dans le top 200 et ça va finir dans le top 3000 et donc voilà depuis l'année dernière moi je vous en parlais ça valait même plus ça valait un ennemi deux et beaucoup beaucoup de gens même m'avaient insulté à l'époque bah ces gens là qui n'ont pas qui sont mis des œillères et qui sont restés dans le truc ils sont restés avec leurs tokens ça a perdu quasiment je pense 99% par rapport au plus haut 99,99% donc on a des super belles perfs aujourd'hui ça fait plaisir on a matic quand même qui rebondit bien on va les voir on a mina aussi qui revient dans le top 100 on a ftm aussi EGLD ça je regarde pas trop si on regarde un peu maintenant les gros dossiers c'est franchement pas mal on a quand même des très très beaux volumes les doubles des volumes par rapport à hier donc c'est assez sympathique quand le marché baisse et plutôt des volumes très faibles et dès qu'on a du retour des volumes finalement c'est le retour des acheteurs et on se maintient au dessus des trente mille pas loin des 1900 sur sur le dollar alors ça c'est l'indicateur star vous le savez que le suis avec énormément en impatience parce que cette ligne là elle est très très importante regardez on est pratiquement en train de la taper là tout de suite on a un 10 donc il reste pas grand chose il suffit qu'on bascule au dessus de cette ligne et là on change de dynamique et comme je le rappelle souvent pourquoi cet indicateur est important c'est que tout simplement on a besoin de cet indicateur pour avoir un bullrun donc je vais mettre un weekly hop on va même se mettre soyons fous on va se mettre en monthly voilà ce que je vais vous représenter c'est tout simplement les deux derniers bullruns bitcoin crypto voilà à chaque fois on a ce genre de pattern sur l'euro dollar et donc si on explose cette résistance on se serait dans ce genre de pattern franchement je l'attendais plutôt en fin d'année mais là c'est en train de pourquoi parce que le la fed va augmenter potentiellement c'est pas potentiellement c'est sûr à la fin du mois donc dans quelques jours maintenant c'est tôt mais elle va encore les augmenter en fin d'année ça veut dire quoi ça veut dire que les taux en aux états unis vont être presque au delà des six pour cent on va atteindre pratiquement les six pour cent en europe même si on les a augmenté on est plutôt autour des trois et demi quatre pour cent et donc qu'est ce qui se passe le dollar rapporte beaucoup plus il rapporte six pour cent l'euro rapporte quatre pour cent dans des produits sans risque vous allez où vous allez sur les produits à six pour cent tout le monde fait ça et donc c'est favorable au dollar et c'est pour ça que l'euro dollar est sur cette dynamique suite au niveau du bitcoin tout simplement ce que j'attends moi ici c'est le cross moyenne mobile 50 jours avec la moyenne mobile 100 jours c'est en train de se produire et je veux dire on est tranquille les 30 ils ont été attaqués ici une dizaine de fois ça tient à chaque fois donc il ya des gros gros ordres autour des trente mille dollars et il faut qu'ils continuent à tenir binance je vous ai dit c'est un peu dangereux en fait ce qui me fait peur avec binance c'est qu'ici peut-être il nous faut un beer fly et qui va aller au sud donc moi s'il ya une grosse crainte même si ici j'ai joué le double bottom il y a une crainte faut vraiment qu'on explose par le haut cette espèce de range comme ça on confirmera une structure de rebond sinon c'est en risque c'est vraiment au risque tao c'est quand même très positif il est en train de confirmer les 40 le double bottom sur les 40 et hop il a pris mine de rien depuis les 40 un petit 30% suite matic c'est vraiment sympathique ce qui est bien c'est qu'enfin il commence à s'attaquer une première moyenne mobile la moyenne mobile 50 ici est ce qui nous a fait une espèce d'épaule tête épaule inversée je l'espère mais c'est en train de se confirmer les polygonomatique je vous l'ai dit sous le dollar c'est cadeau et je continuerai à le dire tant qu'il sera sous le dollar pour moi c'est un dossier cadeau tout simplement sous le dollar c'est une polkadot ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu pareil épaule tête épaule il a l'air de confirmer il galère mais il a l'air de confirmer ici un w en long terme et une épaule tête épaule sur du plus court terme ensuite océan nous en est parlé mais en fait je vais vous montrer trois dossiers qui pour moi sont sur des patterns similaires elles sont tous liés à l'AI il est évident il est clair le le boule flag sur sur océan mais ce qui est intéressant regarder c'est que même si vous allez sur grt finalement c'est une config je vais faire un arrache pour montrer l'idée et c'est les trois dossiers AI pour moi il est aussi sur un énorme boule flag on va voir si ça passe et je vais finir avec ça avec le petit fetch qui nous fait une pattern pour moi similaire en fait les trois sont sur un espèce je l'espère des et les trois vont exploser en même temps je pense ils sont sur exactement la même config je vais terminer par ça et en tout cas je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à très bientôt ciao